Musique de générique Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Linkleguis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Horizon Zero Dawn et on est là où on s'est quitté la dernière fois puisque oui, secret de tournage, je tourne cet épisode juste après le dernier. Oui, j'avais trop envie de continuer, du coup nous y voilà après tout le bordel qu'on a pu foutre dans la montagne. Avant de partir, je voulais quand même parler à Teb. Mon champ de vision est assez réduit depuis le sol, tu sais. J'ai toujours su que tu étais différente. Mais ça ? Ne va pas commencer à m'appeler l'élu ou je sais pas quoi Teb, d'accord ? Je comprends à l'oeil. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser ce que je pense. Il est cool Teb. C'est toujours des autres de combattre maintenant Teb. Tu as déjà fait plus que ce que n'importe quel autre tailleur aurait fait à ta place. Je comprends à l'oeil. Mais tant que la guerre ne sera pas finie, je continuerai. J'ai entendu ce que tu as dit pour Méridion. Je te verrai là-bas. Euh, t'es sûr ? On se retrouvera à Méridion. En attendant, je vais me reposer. Ouais, ouais, repose-toi. Non, parce que clairement Teb, c'est un personnage que j'aime bien. C'est depuis le début, le mec, il est cool avec nous. Depuis vraiment le tout début. C'est même le premier mec qui ose nous parler. Enfin, qui ose nous regarder, nous sourire en plus. Rappelez-vous quand Aloy était enfant. Non, clairement, moi, j'aime bien Teb. Il est cool. Enfin. Après, chacun ses goûts. Bien évidemment. Vous le savez. Euh, oui, non, ça c'est des trucs que j'avais déjà fouillé. Euh... T-t-t-t-t-t-t. Bon. On doit se rendre où exactement, là ? Que je pleure un petit peu, là ? What a shit, what a... What a... What a... D'accord. Euh... Téléportation. Genre ici. Ouais, ce sera le plus proche que j'ai. Cela dit, il y a des carapateurs à côté. Ça, ça va être chiant. Mais bon, c'est pas grave. Let's go ! Il ne pleut plus, la brume se lève. Allez. Bon bah écoutez. Est-ce que c'est Bebel qui vient avec nous ? Ah non c'est pas Bebel. Oh c'est nul. Vas-y attends, attends, attends. Oui oui non t'inquiète pas mon petit galopère. Bon je t'aime bien aussi mais j'aurais préféré Bebel. Cela dit, on trace. On trace direction le nord tout simplement. Je vais peut-être d'ailleurs vous faire une petite ellipse. Sauf s'il se passe un truc sur le trajet. Mais pour l'instant voilà ça a l'air tranquille donc on va voir. Allez, on s'approche, on s'approche. Tranquillement. D'ailleurs je vous ai pas... Au final il s'est rien passé, je me suis quand même arrêté sur la route pour re-remplir le fameux sac à soins. Et on en profitera quand même pour admirer ce bon petit gal d'orage qui se balade. Donc je vais quand même l'éviter parce que voilà je n'ai pas trop envie de m'y frotter. Et puis ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse pour le moment. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est le cœur de la montagne. Par contre il y a beaucoup de... Beaucoup de carcasses sur la route là. C'est un truc que c'est assez dingue. Il y avait des soins ici aussi si jamais. Il y a quand même un feu de camp. Ça c'est cool. Je vais m'arrêter deux secondes, je vais faire une courte save. Ça c'est cool puisque dans ce jeu les saves rapides sont vraiment rapides pour le coup. Au moins ça me permet de... De ne pas perdre le fil en tout cas. Et ça c'est bien. Alors je me souviens... Ouais il y avait un projecteur mais il est quand même beaucoup plus loin. Je vais le marquer en... Je vais lui mettre le marqueur comme ça au moins si jamais on passe à côté. On pourra la voir. Mais du coup attendez c'est... What ? Le chemin jusqu'au sommet va être dur. Tu croiseras des machines cruelles à chaque tournant. Corrompu ? Non. Mais elles ne laisseront pas passer un humain. Parce que d'habitude oui. J'avais pas vu qu'on pouvait monter. On monte tranquillou. Oh tiens tiens j'ai quand même mis un pied dans le vide là. On va éviter de faire le con. Ce serait quand même dommage de tomber n'est-ce pas ? Ouais youlou. Petit raccourci. Petit raccourci. Petit ralenti pardon. Qui sert à rien. Mais qui fait plaisir. Des trackers dans la lande. Et des veilleurs de l'autre côté. Alors si je pouvais choisir je préférerais partir sur des veilleurs. Ouais. Y'a bel et bel des trackers hein vous voyez. Les trucs rouges au sol c'est ce qui attire les trackers. Tout simplement. J'aimerais ne pas les attirer je vous avoue. Parce que clairement si je peux éviter les trackers je les évite. Y'a juste pas photo. Je vois des veilleurs au loin. Je vois pas les trackers pour l'instant. En même temps ils sont invisibles. Mais on peut les déceler quand même. C'est pas très compliqué de les apercevoir. Quoi ? What ? Les trackers ils montent au mur ? What the fuck ? Ok. Je savais pas. Ah je viens de la prendre là. Je pense que le cri de surprise a bien signifié ma surprise justement. Depuis quand ça monte au mur ces machins là ? Bon y'avait un veilleur par là. Il est où ? Il est à droite. Allez vas-y viens. Vas-y mon pépère. Je vois un autre veilleur par là-bas. Pour l'instant on est tranquille. Pour l'instant y'a pas de problème. Hop là. Alors le truc il serait vraiment génial par contre. Ce serait que je pirate un tracker. Ça ce serait cool. Sauf que bah s'il est au mur je sais pas trop comment je vais pouvoir l'attirer pour le pirater. Allez toi viens ici. Ok y'a encore un autre. Il faut quand même le marquer le deuxième. Ah ok il s'en tape. Il s'en tape ok bah écoutez pas de problème. Ah y'a un tracker là. Alors si je pouvais. Je le tente ? Eh je le tente. Viens ici petit. Viens ici petit que je te pirate. Pétit 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 pétit. Il traverse l'eau ? Ouais ça va. C'est quand même bien des machines qui ne rouillent pas quand elles vont dans l'eau. Allez hop t'es à moi. Voilà. Ça au moins on est tranquille. Bon maintenant. Parce qu'on dirait pas comme ça. Mais franchement c'est extrêmement utile de pirater les machines. Mais genre tellement. Elles sont tellement puissantes. Et c'est pas des blagues. Après ça dépend ce que vous piratez. Parce que bon un veilleur voilà il ira pas bien loin ça c'est sûr. Heureusement que j'ai tapé à côté. Ouais par contre évite de me taper mon pépère. Oula oula. Ce serait pas mal. Par contre t'es toujours à moi ? Je sais pas. Je sais pas s'il est toujours à moi ou pas. Donc dans le doute. Voilà on se casse. Toi. C'est pas moi que je suis là. Oh putain y'en a un troisième. C'est le mien ça ? Ok bon allez hein. Fini. Le silence. Fini l'infiltration. Là c'est foutu. De toute façon. T'es mon mien. Ouais c'est bon il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus ça va. Non c'est une dinde là-bas. Euh ok. Je veux juste voir s'il y a pas du soin par là. Si il y avait une guimauve. Il y avait de la guimauve. Voilà merci. Bon. Du coup. Oh il y a du loot bleu j'avais pas fait gaffe. Coeur de tracker. Sympathique ça. Alors théoriquement pour le projecteur ce serait là-haut. Est-ce qu'on peut monter par là ? Avant d'aller voir vers la mission. Plus précisément. Hop. On remplit le sac à soin. Le fameux. Et on est à 600 PV. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas du tout fait gaffe. What a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a. Ouais on a l'air de pouvoir passer par là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de projecteur. Ah oui d'accord par là ok. Ok par la droite. Par là. Euh par où ? Au-dessus ? Ouais au-dessus d'accord j'avais pas vu la prise. Elle pense peut-être défendre Gaïa ? Ca m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Bon les étincelles on peut les gérer facilement. Ca c'est pas le souci. Ah ouais d'accord c'est à 200 mètres par là bas. D'accord j'avais pas fait gaffe que c'était aussi loin que ça. Ah y'a un feu de camp là. C'est pas mal. Bon, les étincelles. Je sens qu'il va falloir sortir la tenue grand froid. Il me voit, il me voit, il me voit. Il me voit. Attends on va quand même faire ça. Ca. Ca. Ca on s'en fout, ça on s'en fout. Ah mais j'arrive pas. C'était un veilleur d'accord. J'ai du mal à voir. Et à le viser surtout. Euh ok. Vas-y y'en encore un là bas. Ok. Ok. Y'en un derrière là bas. Bah oui vas-y. Au point où on en est un de plus un de moins. C'est pas grave. Ouais mais lui il va me voir. Bah il est en train de me voir d'ailleurs. Euh. Est-ce que je pourrais pas passer genre par là bas. Oh salut toi. Je ne t'avais pas vu. Et heureusement tu ne m'avais pas vu. Parce que bon que moi je ne le vois pas. Au pire bon voilà. Mais que lui il me voit pas. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Là franchement la longue roulade c'est quand même cool. Allez vas-y viens par là. Viens par là mon petit. Voilà. Ça c'est fait. Ok je peux pas le siffler de là. Euh. Ah par là je vais pouvoir. Ouais mais je vais pas le one shot c'est pas. C'est mort. Ravageur ça m'étendrait que je le one shot. Ça doit être une étincelle. Un charonnière volant. C'est une étincelle oui oui. Bon à part la phase avec les trackers. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Du coup c'est encore plus haut ok. Ouais je pense pas que je le OS. Si j'en avais la certitude je le ferais. Mais euh là. Certitude que dalle. Ça a l'air d'être plus par là bas. Voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais les démarquer. Nya. Voilà. La nuit qui tombe. En deux secondes. Allez on trace, on trace, on trace, on trace, on trace. On, on monte. Et bah voilà. Ça se passe bien. C'est tout l'inverse de la dernière mission infiltration que j'ai tenté. à part là. La dernière ça s'était très bien passé sur le début. Et beaucoup moins bien à la fin. Et là ça a l'air d'être l'inverse. C'est le début pas ouf et la fin ça a l'air mieux. Enfin je dis la fin mais j'en sais rien. Disons que j'espère. Oh vas-y. Le projecteur il était pas loin. Ah youpi. Je crois que j'y suis presque. Ouais ouais. Enfin t'y est presque. Ça on va voir. On va y réfléchir. Alors par contre pour lui. On va changer de tenue. Et on va sortir la tenue de forgeron au céram. Qui est moche. Mais. Ah ouais d'accord. Il laisse quand même une longue traînée d'électricité. Qui est moche d'accord. Mais qui aide bien à résister à la foudre. Du coup. Pour lui c'est quand même tout trouvé. D'accord vas-y. Il fait un bon pilonnage. D'accord. Oula. Je pensais qu'il allait continuer. Et euh. J'ai beau avoir une protection anti-électrique. La vache. Sérieusement la vache. Les dégâts qu'il m'a mis. Saleté. Si tu voulais bien perdre des morceaux. Non. 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 Là je suis pas bien. Là je suis pas bien. Il fait tellement mal. Il fait tellement mal. À mon petit corps. À mon petit corps. Laisse moi. Il est toujours en arrière. Ça fait restricted. Là. Ou là. J'avoue j'pensais pas le toucher celui-là Ah oui ça fait mal Ça fait mal Puis le truc c'est qu'en plus ça laisse Ça laisse de la foudre au sol Et ça c'est chiant Sors, sors, sors T'as pas la clé mais sors Il est où ? Wut, wut, wut Ça me fait plus rien ton son là Ah vas-y, 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 vas-y Le critique, le critique Je peux pas, je peux pas, je sais pas, je, bref Je, je pouvais pas Oh vas-y là Je m'attendais pas à ce qu'il faut Non, non, pas ça Pas le câlin Pas le câlin Non Je veux dire, l'attaque de son c'est censé plus rien me faire On est censé avoir des bouchons d'oreilles là depuis un paquet de temps Non, pas le câlin Pas le câlin Non, 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 non J'ai tellement pas de vie Aïe ! J'arrive pas à le viser les points fabriques. J'arrive vraiment pas. Tiens mange ! Ouch ! What is... Ouh ! Le jeu qui me fait des suspens. Genre tu tombes mais en fait t'es pas... T'as l'air d'être dans le vide mais tu l'es pas. Saleté. Je charge une deuxième flèche. Ouh c'est assez bien ça. Ça m'aidera. Ah oui ça va m'aider. Comment t'es censé lui toucher les points faibles quand le truc... Arrête pas de bouger. Ça ça pue. Ça je l'avais dit ça pue. J'ai pas eu le temps de faire une roulade. J'étais en train de tirer la flèche. Ah le point... Le critique, le critique, le critique. Ouh là ouais ouais glisse pas trop mec. Ah je peux le pirater ? Ah putain. Ah mais non ! Ouais bon t'as pis. Je pouvais le pirater ! Tiens ! Tiens ! Ça fait un 85. Ça... Aïe ! Sérieux ! Tiens critique ! Tiens point faible ! Tiens pas point faible ! Ouh là ! Je pensais qu'il allait partir plus haut. Ah j'ai plus de... J'ai plus de balle. Enfin de... On avait compris. J'en ai plus en tout cas. Raté. Raté. J'ai vraiment du mal à prévoir sa trajectoire. Et du coup on peut le pirater. D'accord. Cela dit ! Voilà ! Toutes les machines... On fait ce qu'on peut. Autant comme je dis, j'en ai déjà parlé. Mais cette mise à jour de la PS4 est cool. Sur beaucoup de points. Mais par contre sur les trophées c'est vraiment la merde. On peut même plus lire le trophée complet. Enfin bref. Bon du coup le projecteur il est censé être par là. Il est là-haut. Il est là-haut. Allez on va le chercher. Allez go ! Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Il neige. Il ne fait pas très chaud par ici. Oh really ? Oh tu ne... Il y a trop de brume. J'y vois que dalle. Bon c'est pas grave. Comment je descends sans me défoncer là-haut. J'en ai aucune idée. Si je peux peut-être descendre là. Oula, voilà. Fais pas une roulade dans le vide hein. Nous fais pas des roulades à la noctis. Et là on descend. Pépère. Voilà. Du coup voilà pour ceux qui... C'est vrai que je ne l'avais jamais forcément montré. Mais la tenue au céram. Voilà je... Je dis nope. Je dis nope. Et maintenant que c'est géré. Hop là. On se remet l'armure. Et on y va. Bon il me aura quand même bouffé presque deux barres de... 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 Du sac à soin. Euh du coup tiens d'ailleurs. Hop là. Par contre l'eau elle doit être bien gelée là en tout cas. Elle doit bien cailler. Hop ça je prends. Allez. Le petit 150m qui reste. Qui nous sépare de... J'allais dire de nos réponses au final. Plus ou moins. Euh... Ah si c'est... J'arrivais pas à avoir du soin. Généralement les fleurs sont rouges. Ah bah c'est mieux sans la brume en tout cas. On y voit mieux. Clairement on y voit mieux. What the fuck. Le sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un oeuf. Bah bah t'es pas allé jusqu'au bout quoi. Mais du coup ouais ça a bien morflé. Ça a tellement morflé. Tu m'as préparé un passage mais tu as laissé toute une armée de machines. Depuis quand les machines t'empêchent de passer ? Si tu pouvais voler je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Mais j'avoue une petite machine moi ça m'aurait fait plaisir. Ça aurait été tellement cool qu'on puisse avoir des machines volantes. Après ça aurait peut-être un petit peu cassé le game. Mais... Mais pourquoi pas. C'est pour ça en fait j'ai vu beaucoup de gens qui râlaient sur le fait qu'on puisse pas monter et utiliser des montures comme les gueules d'orage et compagnie. Mais en même temps j'ai envie de dire que ça aurait tellement nickel game de pouvoir grimper là dessus. C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver Silence. Merci. C'est l'un des nombreux ateliers que je me suis bâti au fil des ans. Ok je pensais te voir en chair et en os mais bon tant pis. Ecoute on va faire avec. Pas sang. J'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé. Brûlé. Fais sauter. Mais tu sais comme moi que toi tu pourras l'ouvrir. À t'entendre je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagination. Mais toi tu es là. On peut réparer Gaïa ? Bah ouais c'est le problème en fait. Elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire Hadès avant d'essayer de la réparer. Elle a raison. Sinon Hadès pourrait se servir du nouveau système de terraformation comme d'une arme. Bah oui clairement. C'est pas faux. Mais ça prendrait des années. Et le peu de temps qu'il nous reste se compte en heures. Quand es-tu arrivé ici je m'en fous un peu. Pourquoi t'es pas là ? Ouais ça par contre je m'en... Je pensais que tu serais là cette fois-ci. Vraiment là. Pourquoi ? Ma présence n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de moi pour franchir cette porte. C'est toi qui est né pour ça, pas moi. Ouais mais vu que t'es... Ouais bon. Bon allez. Je crois qu'il est temps. Oui. Quand tu auras trouvé le système de sécurité tu auras le pouvoir de vaincre Hadès. Notre futur dépend de toi. Allez. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bah vu comment il nous a dit que... Qu'il avait cherché comment ouvrir cette porte depuis je sais pas combien de temps. Euh... Clairement je pensais qu'il serait là en fait avec nous pour l'ouvrir. Bon ça il faut descendre donc on va d'abord aller ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est fini la Gaïa. Alors attends avant de prendre les commandes de manteau en fourrure. Travis je suis contre l'exploitation des animaux. Depuis le temps qu'on bosse ensemble tu devrais le savoir. On n'était pas censé s'installer ici avant au moins trois semaines. En plus j'ai perdu 350 kg de manga porno dans le déménagement. Sérieux ? Des versions papier ? Pourquoi tu les as pas numérisées ? C'est pas ça qui me choque moi perso. Et puis ici on va pas toucher grand chose d'autre. Je m'étais dit que je passerais mon temps libre à les archiver. Et toi ? Moi ? Bah mon boulot. Avec tout ce que j'ai à faire j'en ai au moins pour trois ans. Il y a un paquet de détails à régler. Et quand ce sera fait ? Bah j'y ai pas trop réfléchi. T'as le temps. T'as quoi ? 30 ans ? A tous les coups ce sera toi la dernière à mourir. L'exploitation des humains ça ? J'avoue c'est nul. T'inquiète. T'as plus qu'une vie à tirer. Mais sinon le mec lui dit qu'il a 350 kg de porno perdus. Et le seul truc qui la choque c'est que c'est pas des versions numériques. Hein ? Y a que moi que ça choque ou pas ? Bref. Par contre je vais juste faire une toute petite coupure. J'ai un petit truc à régler. Je reviens de suite. Voilà donc petite coupure hein désolé. J'espère que vous m'en voulez pas. Mais j'avais un petit problème avec le micro. Du coup bah voilà j'ai préféré check tout ça avant de continuer. Du coup on a quand même une descente là mais euh... Est-ce qu'on peut genre passer... Parce que là y a des items là donc euh... Est-ce qu'on tente le saut ? Genre YOLO. Ouais y a bien des trucs par là. Quoique en fait je me dis que le rappel on nous aurait peut-être fait descendre là. Et fait bon bah c'est pas grave. Au pire on a raté une animation du rappel hein mais bon. On en a déjà vu un bon petit paquet. Du coup y a quoi ici ? Oh attendez batterie ? J'ai lu batterie ? Batterie ! Nice ! Bah techniquement on a toutes les batteries. Voilà. Ce qui veut dire que soit à la fin de cet épisode. S'il est pas trop long. Ce dont je doute. Soit au début de l'épisode suivant. Et bien on va chercher l'armure antique. Je vais devoir passer par là. J'espère qu'elle est classe. What ? Oh putain. Rappelez moi pourquoi je suis passé par là moi ? Par où je remonte ? Par là. Oui non c'est pas le moment pour que ça tombe. Ça a tenu pendant je sais pas combien d'années donc ça va tenir. Surtout pendant qu'on est dessus. Ça c'est fait. Oh putain y a aucun item y a que dalle hein. A part la batterie qui était bien planquée au final. J'ai pas confiance. Ouais faut monter. Faut monter. Faut monter. Tac. 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 Et. Tac. Je pourrais aller voir ce qu'il y a en bas cela dit. Bon. Pas envie. Pas envie. Pas envie de redescendre pour remonter après. C'était sûrement là qu'il vivait. Il reste pas grand chose. A l'époque. Tout ça était entouré de roches et de métal. C'est ça. C'est globalement ça. Enregistrement. Je viens de me réveiller et il est... Je vois les chiffres mais j'arrive pas à les lire. J'ai fait un rêve. Je donnais une conférence. Mais c'était peut-être un truc un peu plus... ésotérique je sais pas. Je voyais pas les visages des gens du public. On était sous un ciel immense. Je leur expliquais que le monde avait disparu. A cause des robots. Et que les derniers humains... S'étaient ensuite éteints mais pas brutalement. Sans un bruit. Enfermés dans des grottes comme à la préhistoire. Serrés les uns contre les autres autour d'un feu. Comment dire que c'est pas vraiment un rêve ? Les gens d'éteints, les guerders, les grands patrons, les gagnants du loto, les gourous. Tous coincés dans leurs petits abris anti-atomiques. Certains croyaient qu'ils survivraient d'une façon ou d'une autre. Dans l'Elysée ou ici au complexe. C'est pareil. Des tas de petites sociétés qui s'accrochent. Qui s'amenuisent lentement. Et qui meurent. Certaines seront magnifiques. Et d'autres horribles. Mais peu importe finalement. Des civilisations à court terme. Une dernière inspiration. Avant qu'on ne retienne notre souffle pendant très très longtemps. Juste avant de me réveiller, le public était parti. Je me parlais à moi-même. Une planète silencieuse. Une sphère stérile. Et Gaïa. Avec son rêve interminable. J'espère que ma chambre d'Elisabeth... Oups. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scan-les. Le Focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est impuissant appareil. Mais son moteur est petit, illimité. Combien de temps ? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hades et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Bah écoute, c'est fait. Ouais, bah écoute, ça a l'air d'être fait, donc voilà. Euh, du coup ! Et... Ah oui, je peux monter, j'avais pas vu. Elisabeth... Qu'est-ce que c'est ? Hmm... Y'a que ça... Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message six heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 millimètres. Mais cette fois, le vide était de 10 millimètres. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Oh... Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe. De l'extérieur. Ouais. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est ta liste de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit cinq minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non... C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa. Vite calculée à 1,4 mm. Confirmé. Elizabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible. Les robots sont trop près. Ça va. Ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. Tristeele est en armée entre la nuit. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça. On est encore tellement... Les amis, ils vont me connaisser. Les trucs qui se finissent... J'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Bon... Bonne balade, Liz. Et... Un de ces quatre ? Oui. Prenez soin de vous, d'accord ? Liz. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. Ok. C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth, ce mec. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Oula. Elle apparaît pas comme ça, tu me fais flipper, mec. Ouais, le journaux de tout le monde. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre ? Hmm... Elle était différente. Tu la crois supérieure pour son intelligence. Parce qu'elle avait conçu Aube 0, mais tu ne comprends pas. Elle était exceptionnelle, parce qu'elle n'a pas hésité un instant à se sacrifier. Pour les autres. Pour tous ceux qui viendraient après. Non. Elle ne voulait pas que sa création échoue. Tu confonds la volonté et la compassion. Je suis pas d'accord. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie. Des armes contre le désespoir. Sans ces émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies... Perdue. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être. Quoi ? Rien. On continue. Est-ce que chez elle, ce serait pas genre le coeur de la montagne ou un truc dans ce style ? Il y a des portes partout. Il y a des portes partout. Ici. Il y a... Ah si, j'allais dire, il y a rien. Mais il y a un journal audio. Né, né, né. C'est un mur. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une fenêtre. Je peux passer par... Ouh. Je peux passer par là. Non, c'est fermé. Ah, ça ne marche plus. Euh... Rien... Derrière la porte... Ecoutez... Forçons les portes, écoutez. Que voulez-vous... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour du stuff, en plus. On force les portes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que du stuff ? Non. Un journal audio. Celui-là, s'il est bien planqué comme ça, je le mets. Lancement des tests d'intégrité. Docteur Brochard-Klin. Puis-je parler hors protocole ? J'imagine. Personne ne va t'en empêcher. Docteur, vous êtes épuisé. Vos cycles de sommeil ne sont pas dans la norme. Souffrez-vous de dépression ? Eh bien, je suis condamné à passer le reste de ma vie dans un complexe confiné. Et toi ? Sur un ensemble de mille milliards de cycles d'opérations, dix mille sont consacrés à la gestion de la mort du Docteur Sobek. J'ai envisagé de mettre ces processus en quarantaine. Pensez-vous que ce serait souhaitable ? Je ne suis pas un psychologue, Gaïa. Ni un spécialiste de l'IA. Non... C'est... Naturel. Au vu du contexte de ce que toi et moi avons accompli, on peut dire que ce terme est parfaitement approprié. C'était ta créatrice. La sainte patronne de ce projet est fou. Notre-Dame du fervent incertain. Même en tenant compte des significatives possibilités d'échec, les chances de succès d'aube zéro sont plus certaines qu'incertaines. Ça s'appelle une figure de style, Gaïa. Souviens-t-en. Vas-y, apprends-lui les figures de style aussi, Aliette, en cogné. Il y a une IA qui va nous faire des blagues et tout ! Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. Ok. Direction... Ouah, tiens, tiens. Il y avait un trou. Du coup, direction la salle de commandes. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. Euh... Par là-bas... Hop là... Hop là... Journal audio. Clep. J'ai bien réexaminé le projet. Et la solution est simple en fait. Propre. Net. C'est l'effacement. L'addition par soustraction. Je peux arranger les choses, mais... D'une seule action... Je peux tout effacer. Je n'aime pas du tout la dimension que ça prend. Un individu pris d'un délire mystique. C'est classique. Euh... Je ne vois pas par où je monte. Ah bah par là, tout simplement. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Bon, ça se passe plutôt bien. Il y a un truc là-bas, c'est quoi ? Est-ce que je peux aller voir ? Ouais, je pourrais remonter. Euh... Qu'est-ce que c'est qu'il y a ici ? Ah, est-ce que ça serait pas genre l'accès... Non. Je veux dire, le vrai accès à la batterie, mais non même pas. Ici, il n'y a rien... Non, il n'y a que dalle. Cet endroit ne sert à rien apparemment. En tout cas, moi je n'ai rien vu. Bon allez. Du coup, le complexe. Il y avait une porte à gauche. Je voulais y aller. Quoi ? Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais... les Alphas y étaient pourtant. Hum hum. Hum 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 hum. Je n'ai plus accès au système. Autorisation Alpha annulée. Et c'est quoi l'autorisation Omega ? Oh non. Personnel Alpha. Ne paniquez pas, mais... Je vous demande d'écouter... Qu'est-ce que t'as foutu, Pharo, encore ? Je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire... C'est... Qu'est-ce que t'as foutu ? Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir. À notre... responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents. Des esprits purs. Et... irréprochables. On va leur donner le savoir ? Comme si c'était un don ? Ted, Ted... On en a déjà parlé cent fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie ? Non. Je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice... Ce n'est vraiment pas la solution. Et pourtant, si Samina... Je l'ai fait il y a trois minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout envolé. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je le suis. Mais parfois, pour protéger des innocents... D'autres doivent mourir. Mais quel connard. Ceci est une alerte. Diminution de l'air. Ah l'enfoiré. L'espèce d'enfoiré. Il les a tués. Alors, c'est pour ça... C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse. Tout ce que ces gens avaient accompli. Tout le savoir des anciens. Évaporé. Réduit en poussière. Renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est... C'est un monument en hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Oh mais Pharo quoi. Mais ce mec. Mais pendez-le. Pendez-le. Je sais pas. Faites un truc. Lancez lui une chaussure. J'en sais rien. D'une. Il a créé les robots. Qui ont tout détruit. D'eux. Il détruit tout. Non mais j'hallucine. Le système de sécurité. C'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. Ce mec. Mais sérieusement. J'hallucine. J'hallucine clairement. Bon. Bon du coup il y avait quoi là ? Ah. Du stuff. Bon. Ca a été beaucoup trop calme jusqu'à maintenant. Donc. Vous pariez combien qu'on se fait attaquer sur le retour. Ah. Voilà à quoi ça servait du coup. Voilà à quoi servait ce passage. Euh. Le câble il y était. Si tu peux éviter de tomber. Le système de sécurité ne te rattrapera pas. C'est beaucoup trop calme. Je sais pas comment je monte mais je monte. Monte en mode YOLO. Ca passe pas. Euh. Comment je monte ? Par là. Tout simplement. Bah là où ça monte hein. Voilà évidemment. Euh. Mais putain mais Pharo quoi. Mais mec. Franchement j'en reviens pas du mec. Bon on va pas passer par là. C'est à dire que non content de créer ce qui va détruire le monde. En plus. Il détruit. Ce qui est là pour sauver. Le monde. C'est une. C'est un bruti. Je vois pas comment je monte. Enfin comment je continue. Par là. Je sais pas. Oh. I am paumé. Non. Euh. Pas par là. Je. I am paumé. Je peux me TP ? Non je peux pas. Euh. Ouais. Non mais là on redescend là. Oui là on redescend. Ouais. Ouais c'est bien là haut qu'il faut aller. Mais comment je monte. Je suis passé devant le truc. Euh. Dix fois. Je suis sûr que vous. Vous l'avez vu. Mais moi je ne le vois pas. Ah j'y vois encore moins. Eh bah ouais là. Euh. Ou pas. Je sais pas. Je suis perdu. Pas s'accrocher quelque part. Non je. Bon écoutez. Monter en YOLO ça passe. Rires. Le YOLO ça passe toujours. Du coup voilà. Allez on est monté. Bon. C'était quand même beaucoup trop calme. On a eu aucun combat ici. Chose que je trouve très étrange. Jean Rades n'a pas fait genre. Enfin entre guillemets surveiller l'endroit. Où il y a le seul truc capable de le détruire. Je trouve ça très bizarre. Tu es là ? Ah bah quand même. Quoi ? C'est maintenant que nos chemins se séparent à l'oeil. Et en guise d'adieu. Je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais... Travaillé pour l'Eclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. C'est à dire ? La vérité. C'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès à l'oeil. Enfoui dans cette montagne. Dans cette épave de titans. Et je l'ai aidé. Quoi ? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de... J'ai aidé à créer l'Eclipse. A fonder une secte. Une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridien. La flèche. Pourquoi la flèche ? A ton avis, pourquoi Aloy ? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi ? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots pharao en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. Oui mais ça on le savait déjà. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Enfin on s'en doutait déjà. Les robots qu'ils ont réveillés, il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Ouais. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. A moins que tu n'en empêches. Alors raconte moi tout sur toi et Hadès. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'Eclipse, dis-moi tout. C'est une longue histoire Aloy. Alors vas-y. D'abord ce focus. Que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée, là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait, tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un Titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Hadès. T'as cru que c'était un Titan ? Une machine de guerre ? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave. À la Nécropole, par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde. Ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche ? Son emplacement précis. Tout ce qui pouvait l'entourer. Ses propriétaires. En échange, il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne technologie. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider, si la récompense en valait la peine. Assez pour équiper une petite armée. Ou ses commandants, en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. La physique, l'algèbre. Tu n'imagines même pas. Pourquoi les Karjas ? Alors effectivement, c'était une occasion. J'ai arrangé une rencontre entre Hadès et leur haut prêtre Bahabas. Élis aussi était présent. C'est ainsi que l'éclipse est née. Hum. Ils étaient prêts à tout pour reprendre Méridian. Hum hum. Mais Hadès n'avait que faire de Méridian. Tout comme toi. Nous vivons dans un monde de villes en ruines et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis... J'étais trop occupé à régler le réseau de focus de la secte comme le voulait Hadès. Hum. Un défi technique passionnant. Particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir Hadès, mais jamais au point de lui faire confiance. J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permettrait de surveiller toutes les activités et les communications. D'accord. Mais pourquoi t'es parti ouais ? Pourquoi tu as retourné ta veste ? Ne me dis pas que tu as eu des remords. A dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveillée d'anciennes machines. Avec ma technologie. Alors j'ai questionné Hadès sur ses intentions. Un peu tard. C'est vrai. Et je n'y ai été plus d'aucune utilité. Une fois le réseau de focus terminé, Hadès m'a appelé pour me donner ma récompense. L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela... Il a donné de me tuer. Et à quel moment j'entre en scène ? Pourquoi je t'intéressais ? Quand Olin t'a trouvé. Menace système détecté. J'ai trouvé ça étrange. Un ordre pour abattre une jeune fille Nora ? Quelle importance pour Hadès ? Et puis, j'ai remarqué que cette jeune fille Nora portait un focus. Et qu'elle ressemblait étrangement à une scientifique des temps jadis. Elise a fait vite. Je t'ai cru morte. Mais j'ai retrouvé la trace de ton focus. Dans la montagne des Nora. Plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille ordinaire. Bien au contraire. Grâce à toi, je pourrai enfin découvrir les secrets de la Terre. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu réussisses. Maintenant, la suite de l'histoire, tu la connais à l'œil. Tu as fait ce que tu as pu pour réparer tes erreurs, je suis pas d'accord. Tu ferais n'importe quoi pour acquérir du savoir, je suis d'accord. Ce que tu as fait, au nom de la connaissance Silence, c'est de l'inconscience. Je ne t'ai pas tout raconté pour que tu me juges. Bah je le fais quand même. C'est pas grave. J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça ? Exactement. Ah, pas de problème. Silence ! Tu vas aller où ? Ailleurs. Et partout. J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça ? Je te le laisse bien sûr. De toute façon... Ça t'a toujours appartenu. J'étais là... En attendant. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Stylé ! La lance de Silence. Oh ! Et bah nous y voilà. Nous y voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Arme puissante. Obtenue. Attaque imminente, ça on verra. La prochaine fois, mais même avant de voir ça la prochaine fois, on ira bien évidemment chercher... Je dois prévenir Avad que l'Eclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Ah j'avoue. On ira donc chercher l'armure antique au début du prochain épisode et ensuite on partira à la guerre ! On a l'arme, bientôt l'armure. On est presque fin prêt pour la fin du jeu. Parce que oui, là clairement on s'en rapproche, mais bon. Ça ce sera dans les épisodes suivants. J'espère en tout cas que celui d'aujourd'hui vous a plu, si c'est le cas. Bah n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette histoire. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la FONC soit avec vous les amis. Ciao ciao !